RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Je me répète, mais on va l'entendre toute la journée, toutes les régions, sauf une en France métropolitaine, l'Alsace, sauf trois en comptant l'outre-mer, 53% des suffrages exprimés. Comment voulez-vous qu'à deux ans de la présidentielle, l'EPS ne se sente pas pousser des ailes et se mette à planer ? Eh bien vous, Eric, vous allez les ramener sur Terre. Hier soir, je me voyais déjà en haut de l'affiche, en trois fois plus grand que n'importe qui, mon nom s'est allé, vous vous souvenez ? Moi, devant ma télévision, je fredonnais spontanément la célèbre chanson d'Aznavour, devant ce spectacle réjoui, et donc assez réjouissant, des leaders socialistes. On avait envie de leur dire qu'ils avaient déjà connu pareille euphorie après les régionales de 2004, ce qui ne les avait pas empêchés de perdre la présidentielle de 2007. On avait envie de leur chantonner que leur victoire était seulement due au fait que les électeurs de droite étaient restés à la maison. Et on continuait, en gros, de bouder au second. Mais ces gens-là se déplaceront à la présidentielle et ne voteront pas pour le candidat socialiste. La résurrection socialiste est un mythe médiatique. Ce n'est pas la rue de Solferino qui a gagné hier, ce sont les élus locaux, les présidents de conseils régionaux, qui, matois entre clientélisme et gestion habile, ont réussi à se faire réélire triomphalement. Ce n'est pas Martine Aubry qui a gagné, mais Georges Frèche. Si les électeurs du Languedoc-Roussillon avaient fait un vote de politique nationale, ils auraient choisi au premier tour Hélène Mandrou, le maire de Montpellier qui avait été envoyé par le PS pour combattre Frèche et qui n'a même pas pu se maintenir au second tour. Martine Aubry s'est servi de Frèche pour se payer une belle campagne médiatique de promotion personnelle. Frèche s'est servi des électeurs pour ramener tout ce beau monde à la réalité que personne ne veut voir. Attendez Eric, juste quelques chiffres quand même. 53% au niveau national, presque 68% pour Martha Malville, 62% pour Ségolène Royal. Mais le PS, Vincent, ne devrait pas se réjouir de sa victoire mais s'en effrayer. Il n'est plus qu'un vaste conglomérat d'élus locaux, maires, présidents de conseils généraux, présidents de conseils régionaux, souvent de qualité d'ailleurs, mais qui n'ont plus qu'une vision locale de la politique. Soumis aux règles d'airain d'une économie mondialisée et d'une législation souvent européenne, ils perdent pour la plupart toute approche nationale des problèmes et de leurs solutions. Ils ne font plus de politique mais de la gestion. Dans la crise économique qui dure, les élus socialistes ont réussi à rassurer les populations par leur discours protecteur. Pour élire un président de la République, l'homme en charge de la nation, disait De Gaulle, les électeurs attendent autre chose qu'une nounou. En fait, le PS est à la fin d'un cycle, mais ses victoires locales à répétition en retardent chaque fois la nécessaire prise de conscience. Le PS est redevenu la vieille SFIO des années 60. C'est un parti obèse d'élus locaux qui, hier, s'est encore empiffré de gâteau. On rappelle seulement à Martine Aubry que le diabète est une grave maladie. Et ça, c'est signé docteur Zemmour. Z comme Zemmour, Éric Zemmour. Chaque matin, donc à demain, Éric. RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour, Éric Zemmour. Bonjour. Bon, à mon avis, hier soir à 20h, Éric, vous n'êtes pas tombé de l'armoire. Non, c'était la chronique d'une défaite annoncée depuis des jours et des jours, depuis des mois même. La défaite de Nicolas Sarkozy était écrite, inévitable, inéluctable. Elle n'a jamais fait l'ombre d'un doute, sauf pour ceux qui ne voulaient pas voir la réalité en face. Fruit à la fois de la crise de 2008 qui a balayé tous les sortants européens, mais aussi de son discrédit personnel, de ses manières, son style, ses inconstances et ses incohérences. La question qui restait en suspens n'était donc pas celle de la victoire ou de la défaite, mais celle de l'ampleur de cette défaite qui signait l'utilité et l'efficacité de la campagne électorale. On avait envie de leur chantonner que leur victoire était seulement due au fait que les électeurs de droite étaient restés à la maison. Et on continuait, en gros, de bouder au second. Mais ces gens-là se déplaceront à la présidentielle et ne voteront pas pour le candidat socialiste. La résurrection socialiste est un mythe médiatique. 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 Mais le parti socialiste, Vincent, ne devrait pas se réjouir de sa victoire, mais son effrayé. Il n'est plus qu'un vaste conglomérat des locaux, maires, présidents de conseils généraux, présidents de conseils régionaux, souvent de qualité d'ailleurs, mais qui n'ont plus qu'une vision locale de la politique. Pour élire un président de la République, l'homme en charge de la nation, disait De Gaulle, les électeurs attendent autre chose qu'une nounou. En fait, le PS est à la fin d'un cycle, mais ses victoires locales à répétition en retardent chaque fois la nécessaire prise de conscience. La résurrection socialiste est un mythe médiatique.